Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Bulle Crypto, un épisode discussion aujourd'hui avec Maxime Villemur, CEO et co-founder de Sharebee. Donc on va aujourd'hui parler de Sharebee, une compagnie montréalaise, présente aussi à Québec et Toronto, qui a pour but de simplifier l'entreposage et le déménagement collaboratif et qui prépare une migration vers la blockchain et la tokenisation pour exécuter la grande vision globale de l'entreprise. Donc dans l'idée, Sharebee sont une compagnie qui existe depuis un moment, qui ont un produit et des services fonctionnels et qui veulent maintenant utiliser les ICO, la tokenisation, la blockchain pour changer la manière dont ils font les choses. Donc aujourd'hui, on a Maxime Villemur pour discuter de tout ça avec nous. Donc Maxime, déjà, merci d'être avec nous. Donc tu es le co-founder et CEO de Sharebee. Exactement, merci pour l'invitation au podcast. Donc effectivement, je suis le co-founder et CEO de Sharebee. Donc vous êtes une compagnie d'entreposage et déménagement collaboratif. Moi, je connais l'entreposage, je connais le déménagement. Maintenant, il faudrait que tu nous expliques un peu plus le collaboratif, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Donc je peux vous parler un peu justement de l'histoire et comment l'idée m'est venue. Donc c'était en juillet 2016, en fait, que ma famille s'agrandissait. Donc j'attendais un deuxième enfant avec ma femme. Puis on a déménagé dans un logement, une maison beaucoup plus grande, justement pour subvenir aux besoins de la famille. Par contre, il y avait un garage double dans cette maison-là qui était justement peu utile pour nous à ce moment-là. Ma question, c'était comment je pouvais rentabiliser cet espace-là pour payer l'hypothèque. J'ai un peu, justement, j'ai réfléchi rapidement. Puis j'ai pensé à Airbnb, mais je me suis dit qu'il n'y a personne qui voudrait dormir dans mon garage. Donc j'ai essayé de voir avec quelle autre verticale je pouvais rentabiliser cet espace-là. Puis j'ai pensé, en fait, à l'entreposage, au stockage, parce que j'avais déjà vécu une expérience qui était assez mauvaise dans le passé avec l'entreposage traditionnel, si on veut. Donc je me suis dit que peut-être qu'il y a des voisins ou du monde près qui seraient intéressés à louer cet espace-là pour moins cher. Donc finalement, après quelques semaines, j'ai réussi à avoir 4 personnes qui louaient mon garage double. Donc il est toujours rempli à ce jour. Donc ça m'a permis de créer un revenu passif de 500$ par mois, en fait, donc avec aucune gestion quoi que ce soit. Donc à partir de ce moment-là, j'avais l'impression que je tenais quelque chose en main. Donc j'ai commencé à faire plus de recherches. J'ai fait une étude de marché. J'ai regardé si l'idée du Airbnb, du stockage existait ailleurs. Donc il y avait quelques joueurs en Europe, parce que l'Europe a toujours une longueur d'avance sur le sharing economy dans le monde. Donc j'ai vu que ça existait, mais que c'était encore très, très primaire. Donc c'était encore à ses débuts. À partir de ce moment-là, j'ai décidé justement d'aller chercher un de mes anciens collègues techniques. Puis on a fondé l'entreprise en août 2016. Donc l'entreposage collaboratif, dans le fond, c'est ça, comme je disais plus tôt, c'est le Airbnb du stockage. Donc nous, on travaille beaucoup sur les trois points majeurs. Dans le fond, on répond à trois problèmes qu'il y a dans l'industrie traditionnelle. Le premier problème, c'est que c'est extrêmement coûteux d'entreposer des biens dans un espace traditionnel. Souvent, au mètre carré ou mètre cube même, c'est plus cher de louer un espace de stockage que de louer un appartement ou une maison. Donc ça ne fait pas de sens. Deuxiaux, on parle de l'emplacement. Donc la convivialité de l'emplacement. En fait, les centres traditionnels sont souvent mal géolocalisés. Ce qui rend, tu sais, en moyenne, un client doit conduire environ une vingtaine de minutes avant de se rendre au centre le plus près. Donc nous, on joue sur ce deuxième problème. On peut avoir de l'espace partout. Donc n'importe quel particulier ou entreprise peut partager des mètres carrés et les offrir aux personnes dans leur secteur. Puis le troisième point, c'est que je ne sais pas si tu as déjà été dans un entrepôt traditionnel, mais on dirait une prison. Donc tu rentres là et c'est assez froid. Il y a des caméras, tout ça. Oui. Exactement. Il y a comme une caméra qui regarde la caméra qui regarde la caméra. Donc c'est ça, c'est froid. Il n'y a pas vraiment de personnes sur place pour aider, etc. Donc nous, on joue énormément sur l'expérience client. Donc on met l'utilisateur en premier et un design qui est beaucoup plus responsive et UX friendly, si on veut, que les entrepôts traditionnels. Donc c'est vraiment, ce qui avait trois points majeurs, c'est ceux-ci. Puis c'est même ce que nos clients aujourd'hui nous disent. Donc en termes de feedback, c'est exactement ça. Parfait. Donc c'est un projet assez intéressant, je vois ça. Parce qu'effectivement, moi j'ai déjà vu des gens louer des parkings chez les voisins pour les utiliser. Donc ça, ça permet un petit peu d'organiser tout ça. Alors quelques chiffres sur ShareBee. Exactement. Aujourd'hui, vous avez combien d'utilisateurs, combien d'espaces de stockage, combien de parkings. Et puis les chiffres que tu penses sont pertinents pour nous permettre de voir un petit peu où en est la compagnie depuis août 2016. Bien sûr. Donc nous, on a lancé notre MVP en novembre. Donc MVP Minimum Valuable Product. Donc une plateforme qui est rudimentaire, mais qui est transactionnelle. Donc on a lancé ça en novembre 2016. Puis depuis ce jour, on a plus de 5 000 utilisateurs dans trois villes majeures, donc du Canada, Québec, Montréal et Toronto. Puis on a environ 3 000 espaces à louer. En termes de chiffre d'affaires, l'année dernière, on a clôturé avec 300 000 de chiffre d'affaires. Donc la majorité a été faite dans les trois derniers mois de l'année. Donc c'est la grosse période pour vous, en fait, la fin de l'année, on dirait. Les gens ont besoin d'entreposer beaucoup de choses à la fin de l'année? Bien, en fait, toute l'année est une grosse période dans la mesure où il y a plusieurs types d'utilisateurs dans plusieurs segments, si on veut. On a bien réussi à saisir un segment, surtout à Montréal et à Toronto, qui était l'entreposage de véhicules pendant la période de l'hiver. Donc on a très bien leveragé, si on veut, cette portion-là, ce qui a permis justement d'avoir des résultats qui étaient vraiment, vraiment bons. Mais oui, si je peux parler un petit peu plus des types de personnes qui peuvent être assujetties à utiliser de l'entreposage, ça peut être des étudiants, des militaires, n'importe qui qui déménage ou qui vit un divorce, un décès. Donc c'est vraiment beaucoup propulsé par des événements majeurs dans une vie qui sont souvent reliés au déménagement. C'est un énorme marché. Seulement en Amérique du Nord, avec les États-Unis et le Canada, on parle d'un marché d'environ 40 milliards, qui est en forte croissance parce qu'il y a une hausse des divorces, il y a une hausse de la consommation. Puis de l'autre bord, il y a une densification des individus dans les villes, donc il y a moins d'espace. Donc les gens déménagent dans des petits condos et ont souvent justement une pièce en plus ailleurs. Donc tous ces facteurs-là font en sorte que c'est un marché qui est extrêmement lucratif, qui croit à 5,5% annuellement actuellement. Ok, très bien. Donc on va discuter un peu plus en détail des produits et services que donc Sharebee offre. Pour commencer, il y a l'entreposage et le stationnement. Là, est-ce qu'on doit parler des deux séparément ou est-ce que ça fonctionne de la même manière? C'est-à-dire, est-ce que j'utilise la même app ou le même site web pour accéder à l'entreposage et au stationnement? Oui, en fait, on utilise la même app actuellement. Le stationnement, je dirais que c'était une opportunité qui était plus présente à Montréal. Il y a d'autres joueurs dans le monde qui font déjà du stationnement court terme ou moyen terme, long terme avec des applications. Donc c'est une de ces raisons pourquoi on va plutôt porter notre attention vers le déménagement, qui est aussi une industrie qui est justement archaïque, qui n'a pas eu de tournante technologique jusqu'à ce jour. Puis qui n'a pas eu vraiment d'évolution depuis des décennies, qui répond aussi à la chaîne de valeur du storage. Le stationnement, on l'a utilisé à Montréal parce que ça faisait du sens. Il n'y a pas de joueurs majeurs. Puis justement, ça rentre dans notre mission de rentabiliser l'espace inutilisé. Mais on ne va pas le scaler dans le monde parce qu'il y a déjà des joueurs présents. Donc on va porter plus notre attention vers le déménagement. Entreposage, déménagement. Et tout ça, ça fonctionne de la manière, comme Airbnb, on va dire, si je peux me permettre de comparer. J'ai un site web, une app. Oui, c'est très similaire à Airbnb. Donc je peux vous donner peut-être un code d'utilisation. Exemple, une étudiante qui va faire un stage à l'extérieur, par exemple en France, elle part de Montréal. Donc elle s'en va six mois finir sa maîtrise. Donc elle a besoin d'entreposer ses biens parce qu'elle quitte son appartement. Donc la personne va aller sur notre application. Donc elle va pouvoir directement, on la géolocalise. Puis elle va pouvoir trouver des espaces près de chez elle. Donc tout ce qu'elle a à faire, c'est d'aller sur le listing. Elle peut soit directement booker ou envoyer un message au propriétaire. Puis nos propriétaires répondent en moyenne entre 24 et 48 heures maximum. Puis à partir de ce moment-là, la personne peut accepter ou refuser ou demander plus de clarification. Puis donc la personne, par exemple l'étudiante en question, pourrait demander à plusieurs hosts si elle peut louer leur espace. Et ils ont simplement accepté. Puis ensuite de ça, la personne se présente la journée du déménagement, de l'emménagement dans ce cas-ci. Et déposer ses biens et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors je vois le listing, je vois la position, peut-être une description, j'ai un prix. Est-ce que le prix que je vois est celui qu'en fait la personne va recevoir? Ou est-ce que Sherby, en fait, ça fait partie du business model, récupère une portion de ce prix? Oui, donc bonne question. Nous, dans le fond, le prix qui est listé, c'est le prix que le propriétaire affiche. Donc nous, on lui offre certains outils pour déterminer un prix. Des outils qui vont être beaucoup plus poussés dans le futur avec l'intelligence artificielle. Pour le moment, dans le fond, le propriétaire propose son prix. Nous, on ajoute à ça un frais de service supplémentaire et aussi, on inclut l'assurance. Donc comme dans toute sharing economy, l'assurance est un élément très clé pour, si on veut, s'assurer qu'il y a une certaine sécurité sur la plateforme pour les utilisateurs. Donc on rajoute un petit frais aussi pour l'assurance et les deux parties sont assurées. Donc on assure les biens des utilisateurs et les espaces et la responsabilité civile. Pourrais-tu nous donner un ordre de grandeur du frais de service et des frais pour l'assurance ? Oui, sans problème. Donc nous, on charge entre 10 et 15 % pour le frais de service et pour l'assurance, on part en moyenne 5 %. Parfait. Donc en tout et partout, environ 20 %, 15 à 20 % de frais. Donc aujourd'hui, on les a évoqués rapidement, mais pour cristalliser ça un peu, qui sont vos principaux concurrents ? On a parlé Airbnb, des apps de parking, tout ça. Donc il y a deux types de concurrents, si je peux dire. Donc premièrement, il y a les espaces d'entreposage traditionnels. Donc les publics entrepôts à Montréal, par exemple, de ce monde. Donc, et de l'autre côté, il y a les marketplaces existantes comme Kijiji et Craigslist. Parce que Kijiji et Craigslist ont des sections, on s'entend que c'est beaucoup moins beau et moins UX friendly, mais chacune ont des sections d'entreposage et de déménagement. Et on a quelques compétiteurs dans le monde qui font, il y en a qui sont présents en France d'ailleurs, qui font un peu ce qu'on fait, donc l'entreposage collaboratif. Maintenant qu'on a bien parlé, clarifié le projet Sherby, on va parler donc du point central, parce que c'est quand même un podcast sur les crypto-monnaies et leurs applications. Effectivement. Donc le point central, c'est que Sherby en fait souhaite faire une ICO pour lever des fonds justement. Et là, c'est un cas intéressant parce que c'est une compagnie qui existe déjà, qui connaît son business, qui l'a développé, qui a un réseau qui fait ça depuis longtemps et qui maintenant souhaite lever des fonds grâce aux ICO. Donc je propose, si ça te convient, que commence par parler déjà, puisque nos auditeurs savent ce que c'est qu'une ICO. On peut peut-être commencer par leur parler de l'ICO Sherby, ce que vous souhaitez faire, quand est-ce que ça va être fait, les conditions particulières, tout ça, genre comme on présente une ICO normalement. Et ensuite, on va détailler un petit peu les cas particuliers de cette ICO, donc les réglementations, pourquoi vous faites ça exactement, pourquoi pas une IPO, ce genre de choses. Donc allons-y déjà, y a-t-il une date pour cette ICO ? Oui, en fait, désolé pour les auditeurs, je n'ai pas encore de date précise, mais ce que je peux dire, c'est qu'on est en train de faire les dernières itérations sur notre white paper et nos smart contracts. Donc le tout, on devrait lancer publiquement le ICO d'ici deux à trois semaines maximum. OK, deux à trois semaines. Qui peut participer ? Est-ce qu'il y a certains pays qui sont bloqués, certains types d'investisseurs qui ne peuvent pas participer ? Oui, on est, vu que justement la législation globale, si on veut, est toujours assujettie, je veux dire, dans le monde des cryptos et du blockchain, une journée égale un an. Donc tout change très, très rapidement. Donc c'est encore en discussion, mais effectivement, il y aura certains pays ou certaines personnes qui résident dans certains pays qui ne seront pas en mesure de contribuer au ICO. Effectivement, donc je vais avoir plus de détails par rapport à ça quand on va lancer publiquement le ICO dans quelques semaines. Très bien. Il me semble aussi que votre white paper n'a pas encore été publié, il va être publié dans une semaine ou deux, c'est bien ça ? Effectivement. Donc en ce moment, on est encore en itération, donc on veut vraiment lancer un white paper qui va être impeccable. Donc pas mal tous les points importants ont déjà été écrits. Donc on a du très bon feedback jusqu'à présent. Donc j'ai très hâte de pouvoir le montrer publiquement. Mais on est en train de faire les derniers fignolages, si on veut, pour le white paper qui devraient sortir, comme je disais, d'ici deux semaines. Donc il y a beaucoup de « to be determined » encore. Je garde le faux mot un peu. C'est parfait, on a l'exclusivité sur les « to be determined » donc. Alors, autre petite chose du coup, vu que le white paper n'est pas encore publié, on comprend que ce ne sont pas des chiffres définitifs. Tu serais correct de partager avec nous quelques chiffres ou hors de grandeur par rapport à l'ICO ? Combien vous souhaitez lever, le nombre de tokens ? Oui, oui, pas de problème. Donc je te dirais qu'en termes de… Donc on a vraiment deux scénarios sur lesquels on s'est arrêté, sur lesquels on est encore en discussion avec nos aviseurs. Donc premier scénario, on parle d'un milliard de tokens. Donc un milliard de tokens, un prix qui serait de 5 sous le token lors du ICO. Et donc pour une levée de fonds qui serait de 30 millions US. Donc une contribution de 30 millions publics. Et sinon l'autre version, c'est moins de tokens, un prix un peu plus élevé au ICO et un raise de 20 millions. Est-ce qu'il va y avoir une private sale ou une pre-sale dans cette ICO ? Effectivement. Donc je vais commencer les contributions pour le private sale. En fait, ça a déjà commencé cette semaine et je vais continuer la semaine prochaine. Donc avis à ceux qui pourraient t'intéresser, vous pouvez me contacter en privé si ça vous intéresse. Donc on est présentement en train d'exécuter ça. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il y a un site web. Donc si je ne me trompe pas, c'est token.shareb.io. Exactement. Où vous pouvez apprendre plus d'informations à propos de cette ICO. Donc il y a déjà pas mal de choses comme par exemple la répartition des tokens après ICO. À quoi vont servir les tokens en fait au sein de l'écosystème ? Ça on va en parler un petit peu plus tard. Et en fait le prix dont tu parles par exemple est déjà là-bas avec la quantité, le soft cap, le hard cap. Il manque les détails comme tu le disais avec le white paper. Mais on a déjà une bonne portion de la roadmap. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Il y a la team aussi, c'est très important. Mais il y a toute la team avec les links d'in et la description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse. Exactement. Puis si je peux rajouter, pardon. Donc cette version-là, on l'a lancée il y a trois semaines du site. Donc on a déjà une version 2 qui va être lancée avec le white paper dans les deux semaines à venir. Et aussi, donc l'équipe a déjà grandi. Donc c'est ça, il y a beaucoup de nouveaux qui vont être ajoutés dans la V2 du site à venir. Parfait. Donc maintenant, parlons un peu plus de votre token et de à quoi il va servir exactement dans l'écosystème. En fait, on va parler de plusieurs choses en même temps. Donc je vais essayer de clarifier ce dont on va parler. Donc on va parler du token et à quoi il va servir. Parce que justement, si c'est une ICO et qu'elle est légale, normalement, le token devrait être utilitaire. Sinon c'est en fait une valeur mobilière. Donc comme l'action d'une entreprise sur un marché public. Et là, normalement, vous devriez faire une IPO. Du coup, je propose qu'on commence par parler de l'utilité du token. Et ensuite, on va revenir sur cet aspect légal, si ça te convient. Oui, aucun problème. Donc l'utilité du token, en fait, va être utilisée pour plusieurs choses sur la plateforme. Donc sur la plateforme, le token va être utilisé pour donner des incitatifs aux utilisateurs. Pour, par exemple, quand ils exécutent des actions qui vont amener des bénéfices à l'écosystème. Donc je peux donner un exemple. Par exemple, donner un review à un host en échange de token. Donc ça peut être aussi, on a un mécanisme qu'on a développé qui s'appelle le Proof of Visit. Donc POV. Qui va être que n'importe quel utilisateur, Sherby sur la planète, peut vérifier. Par exemple, si en échange de tokens, en gagnant des tokens, aller vérifier l'espace d'un host. Et prendre des photos et approuver ce listing. Donc ça, c'est fait dans le but d'augmenter la qualité de la plateforme. La qualité de l'information qui est divulguée sur les listings. Et aussi, ça permet justement de scaler ça sans avoir des opérations dans chaque ville. Donc nous, notre but, là je parle un peu en ricochet justement du service chain. Et la vision que je vais expliquer un peu plus tard. Mais dans le fond, c'est ça. Le but, notre but, c'est vraiment de créer des network effects qui vont être scalable à travers l'écosystème. Et qui ne seront pas gérés par Sherby. Donc ça, c'est le but principal. Donc le token va être utilisé pour ça. Donc donner des incitatifs. Les utilisateurs sur la plateforme vont pouvoir, par exemple, avoir pas de frais. S'ils utilisent les tokens pour, par exemple, louer un espace. Donc des discounts. Ils pourront aussi avoir accès à des services premium. Donc par exemple, si tu es un propriétaire, un host. Et tu as plusieurs annonces. Tu pourrais utiliser les tokens pour acheter des... Les mettre plus en avant par rapport à d'autres personnes. D'autres hosts, par exemple. Donc ça, c'est une autre utilité. Et au départ, le token va être utilisé. Justement, la plateforme sera, si on veut, une bi-plateforme où il va y avoir encore du fiat et des tokens. Parce qu'on veut graduellement intégrer les tokens. Et le but, c'est que ce soit entièrement des tokens. Donc, à la fin de la journée. Très bien. Donc, tu as évoqué plusieurs fois la service chain. Oui, oui. Peux-tu nous... Allons-y. On va le décrire clairement. Et comme ça, ça va expliquer la vision aussi de l'entreprise avec ce token-là. Parfait. Donc, je vais faire un petit retour en arrière. Donc, on a déjà fait un proof of concept, si on veut, avec notre modèle d'affaires. Donc, on génère déjà des revenus. On a levé du angel financing. Déjà, on a le discusateur. Et la plateforme vit déjà une croissance. Et la vision que j'avais, justement, de Sherby et du marché était une vision plus globale qu'uniquement de l'entreposage. Donc, moi, mon but, c'était vraiment de répondre à la chaîne de valeur totale qui est l'entreposage. Et des éléments clés, comme par exemple le déménagement, qui est en soi aussi un marché qui est énorme et qui est justement prêt à être disrupté, si on veut. Donc, il fait extrêmement complémentaire à l'entreposage. Et d'autre part, il y a tous les services connexes, donc les third-party services, comme par exemple l'assurance. Il y a l'allocation de camions et de véhicules. Il y a l'allocation d'objets de déménagement ou, par exemple, des boîtes, du matériel pour déménager et entreposer. Donc, le token Sherby va être comme un carburant pour l'intégralité de cet écosystème où il y a toutes ces choses qui sont interconnectées. Et le token Sherby va permettre de naviguer, en fait, entre ces choses pour un utilisateur. Exactement. En fait, tu as tout compris. Donc, si je peux peut-être te montrer un code d'utilisation par-dessus ça, on veut intégrer aussi. Donc, nous, on travaille vraiment beaucoup sur l'expérience utilisateur. Entreposer et déménager, ce n'est pas nécessairement quelque chose de positif dans la vie des gens. En général, le déménagement, en fait, est noté comme la deuxième chose la plus stressante dans la vie de quelqu'un. Donc, nous, notre but, c'est vraiment d'apaiser ce stress-là à la fin de la journée et d'offrir un service qui est sans réflexion et que la personne va avoir la tête tranquille. Donc, par-dessus ces trois vecteurs de la chaîne de service, on va intégrer un AI, en fait, qui va être un guide qui va s'appeler le Sherby Genie. Donc, par exemple, au lieu, si moi, je m'appelle Béatrice, puis écoute, je viens de vivre un divorce, et là, j'ai besoin de déménager, j'ai besoin d'entreposer, j'ai besoin de matériel pour tout ça, puis je vais être sécuritaire, puis je veux avoir de l'assurance pour mes biens, etc. Tu sais, je vis déjà quelque chose d'émotionnellement fort, je n'ai pas envie de gérer nécessairement toutes ces affaires-là. Donc là, la personne va arriver sur la plateforme, sur l'application, puis on va lui poser quelques questions. Donc, ça va être un peu, ça va être sous forme de chatbot. Donc, on va lui poser des questions, par exemple, quel type de bien qu'elle veut entreposer, puis on veut même intégrer un élément de, parce qu'à l'interne, on a aussi des spécialistes en AR, donc en réalité augmentée, des applications, par exemple, qui permettraient de prendre en photo ou de filmer les objets, puis on pourrait directement fetcher combien d'espace la personne a besoin, par exemple. Donc, on veut intégrer ça, puis le but, c'est en fait d'enlever le poids, le fardeau, en fait, d'avoir à répondre à des questions que la majorité du monde n'a aucune réponse. Par exemple, combien d'espace j'ai besoin avec les objets que je possède actuellement? Combien de déménageurs j'ai besoin réellement et non, tu sais, pour ne pas en commander plus, en fait. Donc, il ne peut pas commander plus d'espace, il ne peut pas commander plus, d'avoir un plus gros camion et avoir plus d'éménageurs que nécessaire. Donc, on va lui poser des questions, on va être en mesure d'avoir toute l'information nécessaire pour pouvoir lui proposer un mécanisme de push et non de pull. On va lui proposer exactement tout ce qu'elle a besoin et du moment où elle, donc, par exemple, on va lui dire, tu as besoin de tel type d'assurance, tu as besoin de 100 boîtes, avec tel type de matériel, tu as besoin d'avoir deux déménageurs et voici trois espaces Sherby près de chez toi pour entreposer une partie de tes meubles. Si je comprends bien, ce qui est génial ici, c'est que d'habitude, je suis obligé, moi, d'aller interagir avec plein de différents acteurs pour avoir ces informations et encore, je n'y arrive pas toujours. Alors que là, j'ai juste à acheter des tokens Sherby et tout ça, ça s'ouvre à moi automatiquement. Exactement. Puis, c'est ça, donc, cette portion-là, puis on va même justement un peu plus loin en éliminant tout le fardeau du questionnement sur l'utilisateur. Donc, on va lui proposer exactement ce qu'il a besoin pour éliminer complètement l'élément décisionnel qui peut être un fardeau, surtout encore plus quand tu vis une séparation ou un divorce dans ce cas-ci. Donc, à ce moment-là, dès que la personne commande, la chaîne est enclenchée. Donc, dans ce cas-ci, la personne a pris tous les services de la chaîne et chaque portion des services est gouvernée par des smart contracts. Donc, chaque lien, si on veut, de la chaîne de services est gouverné par un smart contract qui est exécuté, qui est créé une fois qu'on a réussi à avoir toute l'information. Donc, justement, quels types de biens sont entreposés, combien de déménageurs, etc., etc. Les smart contracts sont en place et, en fait, chaque étape est gouvernée par le smart contract. Donc, il n'y a aucune façon de passer à la prochaine étape sans avoir résolu tout le service, en fait, d'avoir offert tout le service. Puis, c'est pour ça qu'on utilise le blockchain. En fait, c'est que cette chaîne de services-là, qui était la grande vision qu'on avait et qu'on a et qu'on veut exécuter, est impossible sans le blockchain et l'utilisation des smart contracts. Très bien. Et je vois sur votre roadmap que, normalement, la service chain entière que tu décris va commencer à être disponible pour premier trimestre 2019. Exactement. Oui, exactement. D'ici là aussi, normalement, vous auriez déjà accompli, d'ici premier trimestre 2019, le Canada-wide expansion, donc l'expansion de Sharebee sur le Canada entier. Oui, exactement. Parce que notre modèle d'affaires fonctionne bien dans les villes majeures où il y a une forte densité de population et où le prix de l'immobilier est très cher. Donc, on est déjà dans quelques villes principales comme Montréal, Québec, Toronto, comme je l'ai mentionné plus tôt. Donc, la prochaine ville, en fait, qu'on va pénétrer plus à Toronto parce que c'est un très bon marché, on va aller aussi à Vancouver. Et ensuite de ça, on va commencer notre expansion aux États-Unis. Actuellement, une compagnie, elle doit continuer à faire des revenus et même des profits pour continuer à exister, pour continuer à subsister. Mais dans votre cas, vous allez ouvrir cet écosystème, cette service chain, de telle sorte à ce qu'elle puisse être utilisée par n'importe qui, sans forcément que la compagnie Sharebee soit impliquée, si je comprends bien, n'est-ce pas? Exactement. En fait, la vision moyen-long terme, en fait, c'est que Sharebee va devenir un participant de l'écosystème. Mais comment la compagnie Sharebee va continuer à accomplir ce besoin de rentrer des revenus et des profits? En fait, c'est que la compagnie Sharebee va continuer à offrir des services dans l'écosystème. Donc, le pourcentage de 20% dont on parlait tout à l'heure sera toujours prélevé, mais sera peut-être prélevé, par exemple, en Sharebee Token au lieu de dollars, par exemple, une fois que la plateforme sera complètement passée sur les tokens? Exactement. OK. Donc, je peux donner un exemple. N'importe quel, par exemple, déménageur professionnel pourrait s'intégrer à notre plateforme. N'importe quel, au final, compagnie d'assurance ou compagnie de location de camions, par exemple. On a déjà des partenariats en place, par exemple, avec une compagnie connue au Canada qui est Discount, donc location de camions. Qu'on voit partout dans les rues, les camions avec Discount écrit dessus en grand. Exactement, exactement. Donc, puis nous, dans le fond, où on voit, parce qu'il y a un élément aussi du déménagement qu'on veut disrupt en fait aussi, c'est que n'importe quel utilisateur Sharebee pourrait devenir un Sharebee Mover, donc un déménageur Sharebee. Donc, pensez un peu comme Uber du déménagement. Donc, le but là-dedans aussi, c'est que le déménagement est souvent un service traditionnel, il est souvent un service qui coûte cher, où les gens n'ont pas nécessairement confiance, etc., etc. Donc, un peu les mêmes problèmes qu'on trouve dans l'entreposage traditionnel. Et donc, le but, ce serait justement d'avoir des déménageurs avec des reviews sur le blockchain. N'importe qui pourrait devenir un déménageur. N'importe qui a déménagé dans sa vie déjà soi-même. Je ne suis pas mal sûr que toi, tu as déjà déménagé. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Donc, c'est ça. Donc, un peu, on veut aussi essayer de créer un Uber du déménagement. Très bien. C'est vraiment dans l'économie de partage et l'économie circulaire là. Très bien. Donc, maintenant, retour sur la partie ICO, l'égalité. Déjà, pourquoi faites-vous une ICO et pas une IPO? Qu'est-ce qui a tourné votre compagnie dans cette direction? La blockchain particulière? Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment la blockchain et justement le fait que, pour être certain, dans un sharing economy, dans un écosystème aussi gros qu'on veut bâtir, il y a trois éléments qui sont extrêmement importants. Donc, il y a l'imitabilité des reviews et des contrats. Il y a le facteur de ce qu'on appelle en anglais le trustlessness, donc qu'il n'y a pas besoin d'avoir un élément de confiance dans la plateforme parce que tout est de confiance, en fait. Donc, ça, c'est des éléments qui sont vraiment importants, qui ne sont pas possibles sans l'utilisation de la blockchain. Donc, c'est vraiment, puis c'est aussi une façon de pouvoir scaler sans avoir à, par exemple, je peux te donner un exemple avec l'utilisation du token, bien évidemment, pour les méthodes de paiement. Donc, si on veut scaler partout dans le monde rapidement, on devrait faire des partenariats avec différents types de services de paiement dans chaque pays, etc. Donc, l'utilisation du token permet de scaler extrêmement rapidement. Déjà, le sharing economy est un modèle qui peut scaler vite. Avec le blockchain, c'est sur les stéroïdes, littéralement. Actuellement, votre token, avez-vous pu discuter de votre ICO avec l'AMF, par exemple, qui est l'Autorité des marchés financiers au Québec? Pour le moment, non. Donc, nous, on est en discussion avec nos avocats. On a une firme d'avocats qui est spécialisée dans le blockchain, qui est, entre autres, les avocats d'Ethereum à Toronto. Donc, on est très bien entourés au niveau légal. Puis, notre token est purement utilitaire. Donc, normalement, on n'est pas en discussion avec l'AMF. Étant donné que votre token, comme on l'a vu, on l'a détaillé, a une valeur utilitaire forte, normalement, il ne devrait pas être considéré comme une valeur mobilière. Il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau. Donc, peux-tu nous détailler un petit peu comment vous avez déterminé ça? Quelle méthode vous avez utilisée pour déterminer que votre token est utilitaire et que ce n'est pas une valeur mobilière? On a utilisé le test que pas mal tout le monde connaît, le How We Test. Donc, le token est utilisé sur la plateforme Sherby. et aucune proposition d'augmentation de valeur. Donc, tous ceux qui vont pouvoir contribuer au ICO, le token va être utilisé sur la plateforme. Un investisseur aujourd'hui qui s'intéresse à Sherby, pourquoi est-ce qu'il devrait investir dans le projet Sherby? Quel message est-ce que tu as à dire aux potentiels investisseurs? Donc, pour, par exemple, ceux qui aimeraient contribuer pour prendre l'acquisition du token, Sherby, on a déjà un modèle d'affaires qui est émergent, où on a déjà prouvé, justement, comme je disais, le concept. Donc, on a été capable déjà de scaler dans d'autres villes. Donc, c'est certain que ça, ça dérisque énormément pour quelqu'un qui aimerait contribuer ou investir, par exemple, pour acheter des ports dans l'entreprise. On a déjà levé du capital avec des anges, avec des institutionnels aussi. Je suis en contact avec beaucoup de VC. Mais vraiment, notre focus est sur la contribution au niveau du ICO parce que c'est vraiment la vision que j'ai expliquée plus tôt et exécutable seulement sur le blockchain et avec la tokenisation. La tokenisation, c'était vraiment la prochaine étape logique pour un modèle d'affaires comme le nôtre qui permet de grandement augmenter les network effects. Et une plateforme de sharing economy ne fonctionne pas sans network effect parce que ça ne peut juste pas scaler. Donc, le token permet de rendre ça optimal au niveau du network effect. Comme je disais, par rapport au token, les contributeurs du ICO vont pouvoir recevoir leurs tokens sur un Sherby Wallet qui va être sur la plateforme. Donc, chaque utilisateur Sherby va avoir un Sherby Wallet. Les utilisateurs vont être en mesure de sortir les tokens sur leur propre Ether Wallet. Donc, ça, ça ne sera aucun problème. Et au début, on va vraiment utiliser un mécanisme qui est similaire au Lightning de Bitcoin qui va être, donc, en quelque sorte, les transactions du token sur la plateforme. Donc, l'échange des tokens vont être sur des sidechains et offchains. Donc, tout simplement pour ne pas réduire la vitesse et augmenter les coûts. Puis, ensuite de ça, c'est pour ça qu'on a mis la migration complète sur le blockchain plus tard en 2019. C'est pour ne pas ralentir l'expérience utilisateur. Donc, n'importe quel utilisateur Sherby va avoir un Sherby Wallet là où les tokens vont être déposés et n'importe qui va pouvoir sortir ces tokens-là dans leur propre MyEther Wallet. Très bien, parfait. Je pense qu'on a fait le tour du projet. Ça, c'était notre dernier message pour les potentiels investisseurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ? Et sinon, est-ce que tu peux nous dire où les utilisateurs ou potentiels investisseurs peuvent vous joindre, avoir plus d'informations ? Bien sûr. Donc, je suis conscient qu'il y a beaucoup d'informations à venir, ce qui est en fait aussi excitant. Donc, juste pour faire un petit recap, on est une équipe de 10 actuellement en forme de croissance et on est tous extrêmement motivés sur le grand projet qu'on a. Donc, pour nous rejoindre ou pour nous poser des questions, ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Vous pouvez vous joindre à notre Telegram ou bien nous envoyer un courriel sur info.shirby.io. Si vous voulez, peut-être que je pourrais remettre le lien du Telegram pour pouvoir le distribuer aux personnes qui écoutent le podcast. On va mettre ça dans la description de cet épisode, comme ça, il sera juste à un clic. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis, on espère que tout va bien se passer pour Sherby. On a hâte de voir les futures informations à propos du projet. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait très plaisir. C'est tout pour cet épisode discussion spéciale Sherby. On vous attend maintenant sur notre Telegram ou Discord pour continuer la discussion autour du projet Sherby, le découvrir ensemble et peut-être partager encore plus de détails et d'informations autour de ce projet. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas qu'on est disponible sur iTunes, SoundCloud, YouTube. Vous pouvez aller nous visiter, partager le lien avec vos amis. Et on se retrouve donc très vite dans un prochain épisode. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada